Notre 15 des papis du rugby. Et si on faisait une équipe de rugby avec les joueurs les plus vieux encore en activité ? Tu vas voir qu'on peut créer quelque chose de sympa. Présent à Castres depuis maintenant 10 ans, Julien Dumora a en plus été titulaire à 100% de ses matchs cette saison. A 36 ans, il cumule 1500 minutes de jeu et il ne va pas s'arrêter là puisque son contrat s'étend jusqu'en 2025. Arrivé dans l'équipe catalane en 2023, Verri d'Amus s'est très vite imposé en tant que facteur X du vestiaire. Il s'est montré indispensable en devenant le meilleur marqueur de l'USAP avec 12 réalisations cette saison. Il a ressigné en février dernier pour une nouvelle saison plus une en option. Maintenant c'est à toi de nous donner ton 15 des doigts dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à Coffre Rugby. Aussi bien second centre que demi d'ouverture, Team Nanaï Williams a fait les beaux jours de Clermont et de Toulouse. Mais c'est à Béziers en Pro D2 qu'il évolue aujourd'hui. Arrivé en tant que joker médical pour la dernière coupe du monde, il a grandement aidé son équipe à atteindre les demi-finales de la Pro D2. Présent chez les Racines Mennes depuis 2004, Henry Chavancy a prolongé en début de saison dernière jusqu'en juin 2025. Et à 36 ans, il a participé à quasiment tous les matchs de la saison en jouant 1600 minutes. C'est l'un des plus gros transferts de la saison en Pro D2. La star anglaise débarque chez les Charentais pour deux saisons. Il sera forcément attendu comme le Messi dans un club qui a flirté avec la relégation la saison dernière. Espérons pour eux qu'il soit toujours en forme à 34 ans. Toujours aussi précis aux pieds malgré son âge, l'Argentin va rembrayer pour ce qui devrait être sa dernière saison. Bon, et malgré ses nombreuses blessures, il devrait encore apporter pas mal de points précieux aux Auvergnats. Avec toujours au moins 1200 minutes dans les pattes, l'ancien international tricolore a pu mettre à profit toute son expérience pour faire briller Bayonne ces dernières saisons. Il lui reste encore une dernière saison sur la Côte Basque en compagnie d'un autre vétéran, Camille Lopez. Mention spéciale à Jimmy Gopert, qui évolue cette saison à Provence Rugby en Pro D2 à 41 ans. Et oui, l'ancienne légende du RCT est toujours en activité. Il évolue aujourd'hui dans l'équipe de Berlétan en Fédéral Une. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur lui pour te raconter toute son histoire après sa carrière au plus haut niveau. Le chouchou des supporters Rochelais a récemment signé pour deux nouvelles saisons. Bref, le Fidjien qui est chez les Maritimes depuis 2013 va probablement terminer sa carrière dans son équipe de toujours. Comme son compatriote Johnny May, Kurt Nellos est lui aussi une star anglaise. Il a signé en Pro D2 à Brief pour tenter de faire remonter le club dans l'élite. Avec près de 2000 minutes la saison passée, espérons qu'il ne soit pas trop cramé trop vite. Le deuxième ligne namibien va redécouvrir le top 14 avec un club qui va le découvrir, le RC Van. Sous contrat avec les Bretons jusqu'en 2025, Bressler aura pour mission de maintenir le club dans l'élite. Le Fidjien aux qualités physiques impressionnantes, 127 kilos pour 2 mètres, vient de ressigner un contrat d'un an avec le CO. Aligné à 29 reprises pour un total de 1500 minutes la saison dernière, Nakarawa confirme son importance dans la vie du groupe. C'est officiel, Francisco Gomez Codela remporte la palme d'or du joueur le plus vieux de notre 15. Pour l'anecdote, l'Argentin est même le doyen du top 14 cette saison. Il est arrivé dans la capitale lors de la dernière coupe du monde et restera au club jusqu'en 2025. Depuis son retour de la coupe du monde qu'il a disputé avec les Samoa, le talonneur n'a manqué que deux petits matchs de la saison régulière avec l'USAP. Arrivé en 2017, il est un cadre de l'équipe et a prolongé en hiver dernier jusqu'en juin prochain. Même s'il a été plus souvent remplaçant que titulaire la saison passée, Antoine Tichyte est un véritable pilier du Castro-Olympique dans tous les sens du terme. Bref, celui qui est arrivé au club il y a maintenant 9 ans ne se voyait pas s'arrêter. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de cette équipe des doyens ? Quel serait le meilleur joueur de ce 15 selon toi ? Si t'as kiffé, si tu veux voir d'autres concepts comme celui-là, n'oublie pas de t'abonner à Cope Rugby.